salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vous montrais comment installer en local wordpress donc on va installer ce cms sur votre ordinateur donc c'est pas la peine d'avoir un serveur et c'est pas la peine de faire une installation à distance vous avez la possibilité de l'installer sur votre ordinateur tout simplement en utilisant en téléchargeant le cms wordpress à partir de son site d'origine donc wordpress.org et aussi d'avoir un serveur en local donc je l'ai déjà expliqué sur une vidéo précédente si vous l'avez pas encore vu je vais mettre le lien sur la description et je vous invite à la regarder tout d'abord et après vous pouvez retourner vers celle là pour continuer votre votre manipulation ou bien votre petite formation de comment mettre un serveur ou bien comment faire fonctionner une application web en local tout simplement je vous invite à aller sur wordpress.org pour télécharger le fichier d'installation donc à partir de votre navigateur web wordpress.org donc ici aussi donc on va traduire le site en français donc à partir de là tout en haut à droite on clique sur obtenir wordpress et on descend un peu en bas et on clique sur donc le téléchargement va se lancer automatiquement on va passer en quelques instants le temps que le téléchargement se fasse donc ça dépend du de la vitesse de votre connexion internet bien sûr à titre d'information cette application elle est totalement gratuite donc on n'avait pas besoin de l'acheter donc aussi pour le serveur iZPHP elle est totalement gratuite donc vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez donc il n'y a pas de souci vous ne payez rien c'est totalement gratuit donc maintenant le téléchargement a été fait je vais faire ouvrir voilà je vais fermer mon navigateur internet et je vais prendre le répertoire qui est dans le fichier du compressé je vais faire un glisser déplacer ici donc on va patienter quelques instants ça va demander à peu près trois minutes pour extraire ce fichier là donc aussi l'extraction ça dépend de la vitesse de votre ordinateur bien sûr bon bon un bon 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 de bon 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 Paulo Merci. 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 Et voilà, après extraction du fichier, vous fermez toutes les fenêtres et après on va lancer, Devserver ou bien ISIP HP, avec double-clic. Et après on va ici sur le Système Trail, c'est là qu'il va se lancer, on va recommencer. Voilà. et on clique avec le bouton droit de la serrée Open Dashboard. Donc ici il faut lancer le serveur HTTP Server et la base de données aussi. Il faut la lancer pour que les deux serveurs seront opérationnels pour qu'on puisse les utiliser bien sûr. Donc maintenant pour y accéder à la racine de notre site web, tout simplement on va cliquer ici. Donc c'est ici le chemin de la racine, ou bien vous cliquez tout simplement sur Open in Browser. Donc ça il vous donne votre site. Si on revient en arrière, on clique sur le chemin pour accéder au répertoire. Donc comme vous voyez ici, c'est déjà ouvert ici. Donc on va réduire le navigateur, et on va prendre le répertoire, on va l'ouvrir, celui qu'on a extrait tout à l'heure. Et voilà. Et je vais prendre tous les fichiers en mettant CTRL A, CTRL A sur le clavier. Il faut maintenir la touche CTRL, et après vous cliquez sur la touche A. Et après, un clic droit de la souris, et vous faites coupier, ou bien un CTRL C. Et après, vous allez sur le répertoire de votre site, et un CTRL V, ou bien un clic droit de la souris, puis un coller. On vient de déplacer tous les fichiers, on vient de copier et coller tous les fichiers sur la racine de notre site. Comme ça, quand on lance le site, on va procéder à une installation de WordPress. Donc je ferme le premier répertoire. Je ferme le deuxième. Je vais revenir vers mon navigateur internet. Et je vais, donc, que ce soit, vous passez par, par portable directory, pour avoir votre site. Sinon, vous ouvrez une nouvelle table, et après, localhost. Localhost. Donc si vous validez, donc vous n'aurez rien, vous n'aurez que du blanc. C'est tout à fait normal, vu que le port de votre site, c'est 80-80. Donc, il faut le mettre ici. Donc c'est pour un 80-80, et vous validez. Donc, directement, vous aurez les fichiers que vous avez déjà mis sur la racine de votre serveur. C'est le début de l'installation. Voilà, donc, bienvenue sur WordPress. Avant de commencer, donc, je vous invite à nommer le nom de la base de données. Donc, il faut avoir un nom de la base de données. Identifiant mesquels, le mot de passe, le hot de la base de données, et le préfixe de la table. Donc, vu qu'on est en local, c'est notre serveur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on peut procurer toutes ces informations-là, nous-mêmes. Sinon, dans le cas contraire, si vous faites une installation distante, donc il faut demander ça auprès de votre fournisseur d'accès, de votre fournisseur de hosting, bien sûr. Donc, on clique sur, c'est parti. Donc, ici, le nom de la base de données. Donc, je vais revenir vers le dashboard de mon serveur. Et après, ici, sur module, MySQL administration, phpMyAdmin, je clique sur Open. Donc, c'est le gestionnaire de la base de données qui va se lancer. Donc, voilà. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Nouvelle base de données. Ici, je clique. Et ici, je mets le nom de la base de données. Donc, je vais mettre, par exemple, l'abréviation de angle formation, c'est angle formation AF. Et après, je clique sur Créer. Tout simplement. Donc, vous voyez, la base de données a été créée. Et elle est déjà sur phpMyAdmin. Donc, je vais revenir sur mon site. Je vais l'informer que ma base de données s'appelle angle formation. L'identifiant par défaut sur phpMyAdmin, c'est root. Le mot de passe, il n'y en a pas. Donc, c'est un serveur local. Donc, le mot de passe n'est pas mis en marche. Mais on peut le mettre, si on veut. Mais pour cette vidéo, donc, on va laisser tout par défaut. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de difficulté à faire des installations. Mais ça, on va le voir ultérieurement, bien sûr. Adresse de la base de données, donc, ça serait localhost. Et le préfixe de la base, c'est wp. Donc, je vais cliquer sur envoyer, tout simplement. Donc, ça, c'est la première étape d'installation. Comme vous voyez, donc, la première étape est faite. Donc, on va lancer la deuxième étape d'installation. Là, on va mettre le titre, etc., de notre site. Donc, on commence par mettre le titre. Donc, ça serait angle formation. L'identifiant, je vais mettre en identifiant, je vais mettre, par exemple, angle. le mot de passe. Donc, je vais mettre voilà, je vais laisser celui-là. Je vais le copier pour une utilisation, bien sûr, ultérieure. Mais, je viens de mettre un mot de passe facile, c'est juste pour que je puisse réutiliser sur les vidéos, etc. et aussi, je n'enregistre pas les mots de passe sur mon navigateur. Mais, quant à vous, vous pouvez mettre un mot de passe complexe ou bien, vous pouvez même prendre celui qui est proposé par l'assistant d'installation et le copier sur un fichier pour que votre mot de passe soit plus solide et ne sera pas crack up. Donc, l'adresse email, il faut absolument mettre une adresse email. Donc, c'est info.anglformation.com Donc, sur cette adresse email, vous aurez toutes les informations concernant l'installation. Même si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser à travers cette adresse email. Mais, si vous ne mettez pas d'adresse email ou bien vous mettez une fausse adresse email, donc, vous ne bénéficiez pas d'une réinitialisation, surtout si vous avez déjà installé un gros projet ou que vous avez fait plusieurs modifications, donc, vous allez perdre le tout. Donc, ici, pour cette dernière option, c'est la visibilité de votre site vis-à-vis les moteurs de recherche. Donc, vu que c'est un site local ou bien un projet qu'on est en train de tester, donc, ce n'est pas la peine qu'on demande au moteur de recherche qui indique notre site, surtout, c'est en local. Donc, on laisse cette checkbox vide. Donc, on ne l'active pas. Donc, et on continue à faire installer WordPress. Donc, pour continuer l'installation. Et pour partir à la troisième étape, c'est d'accéder aussi pour faire des modifications en back-end. Et voilà, c'est parti. Donc, l'installation a été faite. Donc, il suffisamment que vous cliquez sur « Se connecter ». Donc, vous aurez le nom d'utilisateur mot de passe à mettre. Donc, ça est « Angle ». Et après, le mot de passe ici. C'est le mot de passe que je viens de copier tout à l'heure. « Se connecter. » Et après, « Se connecter » tout simplement. Et voilà, je suis bien connecté à mon site. Donc, si vous voulez avoir une visibilité sur le front-end de votre site, ou bien le site, ou bien le projet que vous êtes en train de réaliser. Donc, tout simplement, c'est « Localhost » et « 2.8080 ». Vous validez. Donc, quand vous voyez, comme vous voyez, donc ça, c'est votre site. C'est ce que vous avez par défaut sur WordPress. Donc, pour une première installation, c'est ça que vous aurez. Et après, vous pouvez sélectionner un thème et vous pouvez faire des modifications. Donc, ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, comment sélectionner un thème et comment le modifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos concernant ce contenu-là, n'hésitez pas à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.